Je pense qu'on avait une journée très chargée avec deux matchs. C'était un challenge d'abord pour réussir l'organisation parce qu'on avait remarqué que ces temps-ci le public ne répondait pas beaucoup. C'est dit à beaucoup de facteurs, mais on a travaillé avec les comités de supporters des quatre équipes. On a vu que le public était là, on a de très bons matchs, que ce soit au niveau des filles et au niveau des garçons. J'en profite vraiment pour féliciter le comité d'organisation qu'on avait mis en place, la Ligue de Dakar et l'ensemble des équipes qui ont vraiment participé à cette fête. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut jamais s'auto-évaluer, se féliciter. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à rectifier et on va y travailler pour les prochaines sorties. Un bilan très positif parce que vous avez vu le Dakar Université Club, au début du championnat, il n'était pas au top. Je pense qu'on a vu le Duc depuis le mois de mai, qui est revenu vraiment parmi les meilleurs du championnat. Louis Zouakam aussi, qui a traversé une période difficile en championnat. C'est une équipe très jeune, même s'il y a deux, trois, quatre cadres qui sont là. Mais c'est des jeunes qui sont en apprentissage et je leur dis mes encouragements. Gedeway Basket Club et l'Aïs Ville de Dakar ont joué, je pense, cinq à six matchs. Je pense que tout le monde a vu que l'Aïs Ville de Dakar est au-dessus. Mais Gedeway est une belle équipe qui promet un bel avenir. Maintenant, je pense qu'il va falloir revoir beaucoup de choses au niveau des compétitions parce que c'est assez intense. Il y a eu beaucoup de blessés en fin de saison. Maintenant, il va falloir de l'autre côté aussi aller chercher des moyens parce que vous avez vu, nous, l'Aïs Ville de Dakar, on met beaucoup d'argent pour organiser. Mais on n'a qu'un seul partenaire, la mairie de Dakar. On se bat avec le ticketing pour faire ces belles fêtes, pour rendre le basket agréable. Mais je pense qu'il est temps que les sponsors viennent au niveau des ligues, viennent au niveau du basketball pour les aider pour des lendemains meilleurs. On ne sait pas parce que moi, je sais que maintenant, le sponsoring au Sénégal, c'est du mécénat. Baba Karnia, il connaît quelqu'un. Samoguay, il connaît quelqu'un. C'est ça. Maintenant, nous, en fait, on fait beaucoup de démarches marketing. On va vers les sociétés. Maintenant, je pense qu'il va falloir que l'État du Sénégal aide le basket. L'État du Sénégal aide le sport. Parce qu'en fait, je sais que dans d'autres pays, c'est les sociétés nationales qui bousculent, qui mettent de l'argent. Et regardez, maintenant, je pense que les sociétés, même les sociétés étatiques, ont peur parce qu'apparemment, il y a une circulaire étatique qui leur interdise de faire quelque chose. Je pense qu'il est temps. Je lance un appel aux autorités parce que le basket, comme on l'avait dit, c'est une locomotive. C'est beaucoup d'argent. Nous, on met beaucoup d'argent. Vous avez vu, aujourd'hui, ici, minimum, on a employé minimum 150 personnes. Et l'argent qu'on reçoit de la mairie de Dakar, c'est une redistribution totale. Les jours qui viennent, aujourd'hui, par exemple, pour une fois, on n'a pas sorti d'argent. Vous avez vu, on a donné juste des trophées individuels. On n'a pas donné d'argent parce que la subvention qu'on attendait avec la mairie de Dakar n'est pas encore arrivée. Donc, on n'a pas dormi. On s'est dit, on va mettre les moyens. On a mis les moyens. Chaque fois, les gens ont sorti l'argent de leur poste. J'en profite pour vraiment remercier une personne. M. Aliou Sal, ancien maire de Guédiwai. Je l'ai rencontré pour une première fois ici, à Marissuiaï. Mais hier, on l'a appelé au téléphone pour lui exposer notre problème. Il a participé à cet événement. Je pense qu'on a besoin de ça. Et je profite encore pour lancer un appel. Je dois un cri de cœur parce que le basket n'est pas vu comme ça. Je pense qu'il est temps que les autorités comprennent que le basket, c'est vraiment, voilà, c'est pour la jeunesse. Moi, en fait, je pense qu'il va falloir beaucoup d'études. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Je ne sais pas par quels moyens. Je sais que je connais bien la ministre du Sport. C'est une dame très tenante, qui comprend les choses. J'ai eu la chance de bosser, de travailler avec elle quand elle était inspectrice régionale des sports. Elle comprend les choses. Maintenant, c'est en haut. C'est l'État qui doit mettre les moyens au niveau du ministère des sports pour les aider. Parce qu'il faut de l'argent pour faire vivre le sport. Que ce soit au football, que ce soit au basket et les autres disciplines, on en a besoin. Oui, c'est la fin. Parce que l'Union, en plein temps, il est passé. C'est que le public n'a pas eu de trop, mais je pense que tous les ont été. Mais il y a eu l'équipe, parce qu'ils ont été mobilisés. Parce que aujourd'hui, si je suis en train de parler, je sais que le maire de Wakaam n'a pas lésiné sur les moyens. Il a pris mille billets pour les enfants pour venir assister à la fin. Donc, je sais qu'il y a une équipe qui a fait ça, l'AS Ville de Dakar, qui a été mobilisé. Je sais qu'il y a d'autres facteurs. Mais ce que j'ai dit, c'est que le basket, c'est que le basket, c'est un des gamins. J'en profite pour remercier le commissariat central. Parce qu'il y a eu un téléphone. Hier, j'ai organisé un CRD pour convocer le commandant. C'est un cas où il y a eu. Je sais qu'il y a eu un policier qui a fait ça, il y a eu un peu de l'affaire. Et puis, il y a eu un football, parce qu'il y a eu un basketball. Et puis, il y a eu un solo. Duc gagné, Aïsville a gagné, il y a eu un perdu avec Guedéouaï. Mais il y a eu deux équipes très jeunes qui ont eu l'expérience pour gagner. Et je pense que c'est un solo. Sur le plan sportif, il y a eu un solo. Je pense que tous les joueurs ont été joués. Une équipe convocée a éliminé Aïs Douane. Duc, je pense Aïsville de Dakar. Il y a eu ce qui est, parce qu'il y a eu l'équipe sur les garçons. Les équipes se valent. Ils ont tous les joueurs. Ils ont tous les joueurs. Et Thaï, c'est ce qui a eu. Maintenant, l'équipe de l'équipe de Dakar, nous devons travailler vraiment sur le plan recherche de moyens. On est un peu réaliste, parce que Thaï, l'équipe de Dakar, nous avons eu une expertise sur le marketing. Nous avons eu une expertise, mais il y a eu un appareil. Il y a eu un organisateur final, la mairie de Dakar. Il y a eu un organisateur final, on ne va pas cracher là-dessus. C'est le maire, il y a eu une subvention. Malheureusement, il y a eu un lanceur administratif, il y a eu un basket, mais il n'y a eu une subvention. Mais il y a eu un organisateur, il y a eu un organisateur. Il y a eu un organisateur, mais surtout les autorités. Parce que Thaï, il y a eu une société qui ne va pas bouger. Parce que quand il y a eu un organisateur, il y a eu un organisateur, parce que le circulaire est un organisateur, il n'y a eu un droit de bouger, il y a eu un organisateur. C'est ce qui nous a dit. Il y a eu un organisateur, il n'y a eu un manque de compréhension. Mais le sport, le sport de politique, nous devons éclater, nous devons vivre notre passion. Et je pense que Thaï, c'est un cri de cœur que je lance, pour qu'il y ait eu un autorité, dès qu'il y ait eu un organisateur, en commençant par le président de la République, parce que Thaï Sport, il y a eu un facteur de développement de l'équipe, un facteur qui est le leader de Dakar, employé plus de 150 personnes ici, ce qui est le stade. Thaï, il y a eu un organisateur, il y a eu un organisateur, il y a eu un organisateur, et je pense que nous devons être un organisateur.